Yo les potes sensq nouvelle vidéo pour débloquer la planche de skate alors je pense que vous l'attendiez cette vidéo malheureusement en fait je l'ai fait hier donc la vidéo pour avoir le tag et l'émoticône c'était avant-hier mais je pense que vous pouvez encore la voir donc regarder la vidéo si vous voulez le tag et l'émoticône fncs et hier j'ai voulu faire le skateboard et ça n'a pas marché alors que sur twitch j'ai regardé solari et mces où il y avait marqué fncs etc j'ai regardé plus d'une demi heure etc leur vidéo leur live et j'ai pas eu le skateboard donc du coup j'ai réussi ce matin aujourd'hui donc j'ai regardé exactement 30 minutes leur live un peu plus et j'ai débloqué du coup la planche je vous expliquais comment faire et puis voilà avant que la vidéo commence n'hésitez pas à voir toutes mes autres vidéos à vous abonner à liker et à mettre un petit commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo voilà donc voilà la planche vous débloquer aussi ça en gros c'est pas c'est pas la planche pour sky vous débloquer juste la planche de skate basique si vous ne l'aviez pas en gros c'est un sac à dos dans le sac à dos il ya énormément de custom genre il ya une custom pour les fncs etc etc pour d'autres défis donc si jamais vous n'avez pas la planche de skate avant vous la débloquer moi je l'avais déjà mais il ya quand même l'animation du coup voilà la planche de skate normal fncs elle a pas l'air si belle que ça en vrai elle avait plus elle avait l'air plus belle en photo en tout cas c'est très sympa je vais la jouer parce qu'elle est assez cool du coup pour la voir les gars vous devez premièrement lié votre compte épic games à votre compte twitch donc ça c'est la première étape comment faire ça vous allez sur épic games.com sur votre téléphone ou votre ou votre pc voilà téléphone ou pc vous marquez épic games.com sur google sur safari si vous voulez et puis vous mettez votre compte si vous n'avez pas de compte épic games vous devez vous en créer un voilà avec une adresse mail etc si vous en avez déjà un parfait vous allez dans compte associé compte associé c'est où vous associez votre compte ps4 xbox nintendo switch voilà et vous avez un logo twitch vous faites associer et vous vous associez avec votre compte twitch si vous n'avez pas de compte twitch pareil raisons ensuite quand c'est fait vous avez associé vos comptes c'est très simple vous allez sur twitch et vous allez regarder un twitcheur je sais pas comment ça s'appelle un twitcheur peut-être je sais pas vous regardez leur live 30 minutes je vais vous montrer lequel je vous remonte tout de suite c'est juste là les gars c'est cela c'est ces twitcheurs fois de twins ils ont 6000 vues et comparé à hier vous devez pas marquer des points d'exclamation drop skate drop redim récompenses etc vous devez rien marquer juste regarder le live 30 minutes ce que je vous conseille au cas où pour être sûr à 100% que vous allez la voir après les 30 minutes de visionnage de vous abonner à leur chaîne pas s'abonner en mode payant s'abonner gratuitement juste suivre leur chaîne et mettre quelques commentaires de tout en temps les gars juste quelques commentaires c'est vraiment pas obligé mais c'est pour valider à 100% donc leur chaîne fois de twins et devrait être en live toute la soirée fncs ça marche aussi sur d'autres d'autres twitcheurs mais je vous conseille cela parce que les solaris etc ils sont pas en live ils sont pas encore en live ils sont en live sur valorent donc c'est pas fort night fncs mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas les gars et après les 30 minutes vous vous connectez à fort night ce que je vous conseille honnêtement du coup comme je vous ai dit regarder leur live 30 minutes s'abonner mais gratuitement mettre quelques commentaires et dernière chose ne pas jouer à fort night c'est ce que je vous conseille vous jouez pas fort night pendant 30 minutes et après les 30 minutes vous vous lancez votre jeu donc voilà et aussi ce que je vous conseille c'est de laisser l'application twitch ouvert et de ne pas toucher genre ne pas faire autre chose sur votre deuxième écran ou voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars n'oubliez pas de liker et de vous abonner et pensez au code crater nsku dans la boutique et s'il ya quelque chose que vous ne savez pas comment faire et vous avez des petites questions dites le moi en commentaire ciao